Musique Bonjour Julie ! Bonjour ! Ça nous fait un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans la librairie Archambault. C'est mon plaisir ! Alors aujourd'hui on va parler du livre que tu viens de sortir, Gourmet Nature, un très beau livre de recettes de cuisine. Alors donc dans le livre il y a 55 variétés de plantes, comment s'est fait le choix ? Au départ c'était un peu plus un livre qui se voulait sur les plantes de sous-bois, des champs, plus des milieux naturels. Puis finalement avec le temps le projet s'est un peu transformé puis on a décidé de rajouter les plantes de jardin, les plantes de potager aussi, donc plus des légumes, des fruits, de façon à ce que vraiment tout le monde puisse avoir accès, tout le monde puisse cuisiner les végétaux dont on parle dans le livre. Et parmi aussi la manière dont vous parlez du livre, donc vous faites allusion aux légendes des plantes, Est-ce que tu peux nous parler d'une des légendes qui t'a fascinée ? Oui, bien bien sûr, c'est surtout le côté de ma mère, mais moi j'en ai retenu certaines entre autres au niveau de l'érable, une jeune fille amérindienne qui était en panne d'énergie, qui se serait assoupie au pied d'un érable, puis finalement la sève d'érable serait tombée sur sa langue puis elle aurait retrouvé son énergie pour continuer sa route. Plein de petites anecdotes un peu comme celle-là, ça c'est plus québécois, il y en a d'autres qui viennent des Romains, du temps des Grecs, qui sont plus de l'époque médiévale. Fait qu'on a récolté un peu toutes les petites anecdotes qu'on pouvait trouver sur chacune des plantes. Maintenant, on va un peu parler plus de toi. Donc tu es une nutritionniste, d'où se te vient cette passion pour la nutrition ? Mais je pense que j'ai toujours été passionnée par la nourriture, de toute façon, je suis toujours été gourmande. Quand j'étais jeune à la maison, ma mère ne cuisinait pas tant que ça. Puis l'été, elle me donnait ce défi de faire 50 recettes dans un été. Puis là, j'avais une récompense à la fin de l'été. Des fois, elle m'abonnait à un magazine de cuisine, des choses comme ça. Donc j'ai toujours cuisiné. Et puis je voulais garder un peu le côté scientifique. Donc la nutrition, ça se trouvait à marier les deux passions, le côté plus rigoureux scientifique avec le côté gourmand, puis parler d'aliments toute la journée. Je trouve que j'ai un beau métier de ce niveau-là. Puis je ne suis pas chef, je suis vraiment une nutritionniste qui cuisine. Donc je trouve que ça fait une belle profession qui permet de marier les deux. Bon, et sinon, un sujet qui touche particulièrement les femmes, et tous les temps, c'est leur silhouette, etc. Quel conseil tu leur donnerais, un petit conseil de vie, de santé ? Il y a tellement de conseils qu'on pourrait donner, mais j'aurais le goût de dire, dans le fond, vu qu'on parle de cuisine, vu qu'on parle de bonne bouffe, c'est d'éviter d'avoir des aliments interdits. Parce que quand on s'interdit des choses, quand on se met à avoir une alimentation restrictive, on finit par se fâcher, par développer de la frustration, ce qui risque d'arriver à long terme, parce qu'à un moment donné, ça clenche, puis on finisse par manger les aliments qu'on s'interdit. Puis on peut peut-être, à ce moment-là, reprendre même plus de poids qu'on avait réussi à perdre. Donc il faut se faire plaisir. Manger santé, c'est aussi manger savoureux. C'est des dégâteries. On peut tout à fait en prendre à l'occasion, avec modération, mais surtout ne pas s'interdire rien et se payer des petits plaisirs de temps en temps. Ne pas se priver. Exactement. Merci Julie! Ça me fait plaisir!